bonsoir tout le monde et bienvenue à ma nouvelle rencontre en direct ce soir vous allez voir que c'est un peu différent d'à l'habitude donc je vous dis tout de suite on fait ça à la bonne franquette on est à l'extérieur ce soir devant l'organisme alternatif entre gens parce que vous êtes au courant que moi à chaque mois je passe donc un moment de bénévolat vraiment au sein d'un organisme communautaire et ce soir je suis venue servir le souper donc de la fête des bénévoles ici à alternative centre jean et ça a commencé à cinq heures donc c'est pour ça aussi qu'on commence un peu plus tôt donc je vous avertis aussi tout de suite d'emblée il va peut-être avoir un peu de difficulté au niveau du son au niveau des questions je vous invite que vous en avez à me poser directement comme d'habitude sauf que je vais y répondre plutôt qu'y répondre à la fin de mon plan hebdomadaire je vais simplement y répondre cette fois-ci la semaine prochaine donc je vous remercie de votre compréhension je suis contente aussi de vous retrouver parce que vous savez j'ai pas fait de facebook on dirait que la semaine dernière j'étais j'étais en vacances donc ça explique mon teint ça m'a fait vraiment du bien justement de pouvoir prendre un peu de recul et aussi je vous tâcherai pas de recharger mes batteries et de mettre quelques heures de sommeil en banque donc je suis revenue dimanche soir et lundi donc j'ai poursuivi mes rencontres il me restait quelques groupes à rencontrer en vue de l'étude de l'équité qu'on a eu cette semaine pour l'habitation donc c'est un de mes dossiers de porte parole par la suite lundi aussi je suis allé en après-midi dans la circonscription de bourget avec mon collègue maca coto qui organisait une grande fête des bénévoles dans la circonscription parce que comme ce soir aussi c'est la fête des bénévoles ici à alternative centre gens dans ma victorin vous savez qu'à travers le Québec c'est la semaine de l'action bénévole donc j'en profite pour féliciter tous ceux et celles qui donnent du temps de façon bénévole dans leur communauté vous faites vraiment un travail de société qui est incroyable de parcours social du Québec je pense ici qu'il y a quelque chose qui nous caractérise bien les québécois ont vu cette solidarité qu'on peut avoir entre nous donc félicitations à appeler bénévoles à travers le Québec je suis donc l'occasion d'aller livrer un témoignage dans le projet qui racontait mon parcours politique mais aussi mon parcours en tant que femme engagée parce que vous le savez probablement moi j'ai commencé à faire toute bénévolat j'avais 12 ou 13 ans donc j'en parle souvent c'est quelque chose d'ailleurs qui m'a motivée à m'impliquer par la suite en politique quand je suis arrivée au cégep donc ça m'a fait plaisir d'aller faire un tour le côté de Montréal pour ça dans la suite l'un de soir comme à l'habitude je suis partie pour Québec parce que mardi nous reprenions les travaux parlementaires à l'assemblée nationale évidemment c'était une semaine plutôt décourageante pour la politique on a pris plein de scandales qui touchaient le Parti libéral donc évidemment en tant qu'aujourd'hui nous avons posé des questions au gouvernement parce que je pense que la population du Québec est en voie d'obtenir certaines réponses donc vous pouvez compter sur nous pour la suite c'est certain qu'on n'aime jamais entendre une chose comme ça mais il va falloir faire toute la lumière sur les présents événements par la suite mardi bien entendu j'ai fait une déclaration de député vous pouvez la voir directement là sur ma page Facebook pour le groupe à l'air de santé qui est un groupe qui oeuvre dans la circonscription d'arrivée victorienne mais qui couvre vraiment toute la montérégie donc qui est une centrale d'urgence téléphonique donc c'est tout un monde qu'on ne connait pas vraiment mais qui ont un impact considérable au sein de notre système de santé donc je lève mon chapeau à M. Girard, le directeur général et à toute son équipe donc vraiment félicitations pour votre beau travail ça me fait plaisir d'amener ça à l'assemblée nationale mardi dans la suite donc mardi mercredi j'ai préparé mon étude de crédit de mercredi soir mais mercredi également dans la journée il y a eu l'événement En Marche pour la partie à l'assemblée nationale donc avec la four présidents de l'événement dont Elie Lefebvre vous allez voir mon Instagram vous allez voir une photo avec Elie donc qui était présente Elie qui était la plus jeune femme députée élue à 25 ans donc j'ai battu le record cette année donc j'étais très contente de l'avoir qui participe à cet événement-là parce qu'on a encore beaucoup de chemin à faire au Québec pour atteindre justement cette parité-là on est seulement 27 ou 28% de femmes à l'assemblée nationale donc on voit que les élus doivent être sensibilisés aussi à cette partaine-là par les partis politiques qui peuvent agir donc aussi sur ma page vidéo vous allez pouvoir trouver un petit extrait des privés budgétaires donc concernant le volet habitation du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire à laquelle j'ai participé mercredi soir de 7h30 à 10h30 donc ça fait quand même des grosses journées mais c'est important parce que ça nous permet vraiment de questionner le ministre sur les investissements qui ont été accordés dans les années précédentes particulièrement l'année dernière et aussi par rapport aux crédits qui sont accordés dans le présent budget donc j'ai pu aborder différents sujets par exemple les gicleurs pour les résidences de personnes âgées le logement social évidemment, les rénovations aussi que doivent faire les propriétaires dans les immeubles puis l'aide qui peut leur être accordée, toute la question c'est des délais d'attente à la régie du logement donc je vais mettre le tout, c'est déjà disponible sur le site de l'Assemblée nationale je vais mettre le tout sur ma chaîne YouTube donc vous pourrez jeter un coup d'oeil si vous voulez voir plus en détail de quelle façon j'ai pu questionner le ministre Marcin Coisseux à ce sujet-là donc chaque fait c'est ma première expérience de crédit pour moi et c'est intéressant de voir aussi comment ça fonctionnait par la suite hier on était encore à l'Assemblée nationale et après la journée j'ai pris le chemin de Saint-Jérôme parce que j'ai été invité par mon collègue Marc Riquet avec qui j'ai été élu le 5 décembre dernier pour participer donc à cette cabane à ce que la cabane à ce que je voudrais d'ailleurs je remercie tout le personnel qui était extrêmement sympathique il y avait près de 150 militants du Parti Ébécois qui étaient présents donc moi et Marc on m'a pu raconter notre expérience de députés jusqu'à maintenant donc c'était franchement une belle soirée merci Saint-Jérôme pour votre bel accueil aujourd'hui donc, ce matin, la journée a commencé tout aussi parce que je suis arrivée au sommet de la Constitution de la PCHU donc le sommet 2017 donc ça m'a permis de rencontrer plusieurs acteurs au fond du milieu de l'habitation puis donc par la suite je me suis rendue à l'âge d'or ici dans Marie-Pittorin l'âge d'or Saint-Charles-Boromé donc j'ai rencontré tout le monde, j'ai mangé avec eux après ça il y avait les jeux donc j'ai passé un bon moment donc je me remercie aussi, je salue tout le monde de l'âge d'or Saint-Charles-Boromé et donc cet après-midi j'ai fait des rencontres avec mon équipe et ce soir, comme je vous le disais, là je vais vous quitter je vais aller faire ma petite période, je vais aller servir le souper ici pour alternative, c'est entre genre dans le cadre de la fête des bénévoles ensuite je me rends une autre fête des bénévoles cette fois-ci à la maison Le Réveil donc une belle soirée en perspective là je m'excuse, je pense qu'il y a eu des difficultés au niveau du son de ce que j'ai pu voir derrière moi mais en tout cas je vous remercie de votre compréhension puis on se retrouve la semaine dernière et si vous n'avez pas bien compris ce que j'ai dit mais de toute façon je vais publier mon blog en fin de semaine donc vous pourrez vraiment avoir tous les détails de mes rencontres donc encore une fois merci d'avoir été là, merci de votre compréhension également